La reconnaissance du talent qui récompense l'excellence. Un jour exceptionnel où une centaine d'élèves entrent dans l'univers glorieux d'un cercle restreint des meilleurs parmi les grands, parmi les krachs du Sénégal. 2564 candidats au départ d'un concours de prestige qui livre les secrets de la crème de l'école sénégalaise. 126 élèves ont aujourd'hui le droit de vivre ces instants uniques dans leur vie. Et dans cette course vers l'excellence, c'est la maison d'éducation Mariamaba qui caracole en tête du classement avec 4 deuxième prix et 12 exercices. L'éducation comprend part à l'extrémisme et au radicalisme. Un thème qui vient rehausser l'esprit d'une cérémonie qui épouse le discours d'usage du professeur Tjane Djangbassang du lycée Abdoulaye Sajji de Rufisk. Ce thème est pertinent par son ancrage dans l'actualité mondiale et en ce qu'il permet de positionner l'institution scolaire dans la sphère de toutes celles qui se meuvent pour un monde dépourvu de haine. Dans la lignée d'un thème d'actualité, le choix du parrain n'est pas un hasard. L'éminent professeur et imam El Khadjou Rawan Baye, figure emblématique de l'islam au Sénégal, est plus qu'une source d'inspiration. C'est une référence scientifique et religieuse. En vérité, c'est souvent l'ignorance et l'obscurantisme qui offrent un terreau fertile à l'extrémisme et au radicalisme. D'où l'obligation de la quête du savoir par l'éducation et la formation qui éclairent la pensée et l'action. Aller chercher le savoir jusqu'en Chine, disait le prophète Mohamed, à ses compagnons, ce lègue doit être enseigné. C'est le devoir des ouléments que d'apporter la réponse doctrinale à tous les illuminés qui, dans leur folie meurtrière, détournent les enseignements authentiques de la religion. Je dis bien devoir des ouléments, car dans la bonne disposition des choses, ceux qui savent doivent parler. Et ceux qui ne savent pas, doivent écouter pour apprendre. Donc, El-Ajrawan, il faut que vous preniez la parole avec vos collègues pour donner la bonne parole de l'islam, afin que nul n'en ignore. Sur le podium de l'excellence, la plus haute marche revient à Ousmane Sissé. Il vient du collège, sacré cœur, meilleur père du concours général. Seulement voilà, les premiers prix de mathématiques et de physique chimie n'ont pas été délivrés cette année, les regrets d'un chef d'État soucieux de l'avenir de l'école sénégalaise. Il est donc temps d'apaiser le climat social de l'école en mettant fin aux perturbations qui engendrent les contre-performances de notre système scolaire. La refondation de l'école publique est devenue une urgence au moment où le tiers du budget de l'État est consacré à l'éducation. L'heure de l'apaisement a sonné et le président Macky Sall poursuit le chantier de la quête de l'excellence, il invite les lauréats à s'inspirer de leurs parrains. Dans votre quête spirituelle, ne vous azardez pas à visiter des sites internet au contenu douteux dont vous ne connaissez ni les auteurs ni leurs motivations. Vous avez devant vous, en votre parrain, le professeur Elaj Rawan Bayi, un modèle de valeur à ceux. Il y a eu de grands moments dans cette prestigieuse cérémonie. La valeur et l'excellence ne connaissent ni l'exclusion ni la couche sociale. Le président Macky Sall réalise un geste de haute portée symbolique et social à l'endroit du jeune Aline Badarandjaï. Le président de la République a décidé de lui offrir une protège de jambes. Ce n'est pas fini de lui offrir une protège de jambes et de prendre en charge toutes les dépenses qu'appelle cette pose de protège à l'étranger. Moment d'émotion, séquence inédite. La force d'un acte grandiose qui a ému plus d'un. Et cerise sur le gâteau, la fondation Computerland lui offre une bourse d'études de 4 ans en France pour une valeur de 20 millions de francs CFA. Autre temps fort, deux bourses d'excellence pour le Canada d'une valeur de 150 000 dollars ont été offertes par la fondation Computerland aux deux meilleurs élèves de terminale de cette cinquantième édition du concours général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada